Bonjour à tous ! Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment accéder à la vidéo à la demande grâce à votre abonnement au médiathèque du Val d'Irval de Seine. Tout d'abord, il faut vous rendre sur le site des bibliothèques, donc bibliothèque.vyvs.fr. Ensuite, il faut vous connecter à votre compte lecteur. Pour rappel, pour vous connecter, il faut inscrire le numéro sous le code barre de votre carte de médiathèque et le mot de passe, c'est votre année de naissance. Une fois connecté, il faut vous rendre sur l'onglet numérique, puis sur l'onglet vidéo à la demande. Sur cette page, vous avez un petit rappel sur comment accéder à la vidéo à la demande. Le mieux, c'est de cliquer ici, comme ça vous accédez directement à la plateforme de vidéos à la demande. Et voilà, vous êtes sur la plateforme médiathèque numérique. Donc, vous pouvez retrouver plusieurs onglets, donc toutes les nouveautés, les tops des films et documentaires visionnés, des sélections thématiques, notamment sur Halloween ou sur des événements marquants de l'actualité, le catalogue complet, et vous avez également un onglet, la cinéthèque, qui sont des sélections faites par des réalisateurs et des réalisatrices. Donc, admettons que je souhaite regarder un film, celui-ci par exemple, je clique sur voir le film. Donc voilà, je suis sur la fiche du film. Et pour regarder le film, il suffit que je clique ici. Donc, je peux confirmer la location. Et là, deux choix s'offrent à moi. Soit je peux le visionner en streaming, soit je peux le télécharger. Quelques précisions supplémentaires. À la première connexion sur la médiathèque numérique, on va vous demander de créer un compte. C'est très simple. Ce compte va être lié à votre compte sur le site des bibliothèques du Val-de-Rval de Seine. Vous êtes également limité par mois à trois films. Vous avez donc six crédits. Et en général, un film coûte deux crédits. Vous pouvez également profiter de films et de documentaires en illimité. Il suffit pour cela de cliquer sur voir tout le catalogue et de cocher en illimité. Les documentaires et films en illimité ne décompteront pas de crédit. Vous pouvez donc en regarder autant que vous voulez par mois. Il y a également un autre moyen d'accéder à la vidéo à la demande. C'est si vous cherchez un film en particulier. Auquel cas, vous pouvez passer directement par la recherche et taper le titre de film qui vous intéresse. Donc moi, je recherche le film La Famille Asada. Et donc, je constate qu'il est en vidéo à la demande. Auquel cas, je clique dessus. J'arrive sur sa notice. Et pour y accéder, je fais visionner le film dans son intégralité. Ainsi, je suis renvoyée sur la plateforme de vidéos à la demande. Et je peux le regarder de la même façon que je vous ai montré précédemment. Et voilà ! Si vous voulez plus de précision et d'information, n'hésitez pas à vous tourner vers vos bibliothécaires. En tout cas, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. A bientôt dans les médiathèques !